Vous l'avez compris, chemise blanche, casquette Durac, oui, vous êtes dans J-2, bienvenue les amis et surtout, bienvenue chez vous, à la maison, au Stade Océane, on est de retour après ce week-end olympique, c'est désormais le match face à Clermont qui nous attend, on va retrouver Arthur Desmas dans quelques minutes du côté de Sokans, juste pour vous dire un petit point billetterie avant de retrouver les pros, la tribune Est, il reste, il reste, des places à partir de 18 euros, il reste également des places un peu en tribune famille, le cop, comme à son habitude, est déjà complet, nous, on va aller du côté de Sokans et bien sûr retrouver Arthur Desmas qui est notre invité. Bonjour Arthur, merci d'être avec nous, première question, vous avez retrouvé cette solidité défensive qui a fait votre force la saison passée en Ligue 2, toi aussi, t'as cette impression ? Oui, j'ai cette impression, ça fait deux matchs et demi qu'on signe des clean sheets depuis Rennes, donc oui, j'ai vraiment cette impression qu'on a retrouvé cette solidité défensive. Quelles sont les raisons selon toi de ce retour de cette solidité défensive ? Je pense qu'on a pris conscience aussi, après le match de Rennes, pendant le match de Rennes, il y a eu un petit déclic à la mi-temps qui nous a fait prendre conscience que quand on ne prend pas de but, on est capable de gagner les matchs contre n'importe qui. Match, on va dire, assez spécial pour toi, mais également pour Momo Bayot ce week-end. J'imagine content de le retrouver, parce que tu l'as cogné du côté de Clermont, et qu'est-ce qu'il apporte déjà à l'équipe Momo ? Donc oui, très content de retrouver Momo avec qui on a passé des bons moments ensemble. Qu'est-ce que Momo apporte à l'équipe ? Il apporte beaucoup de fraîcheur et puis on sait que c'est un joueur qui est capable de faire la différence, de marquer à tout moment. Donc oui, très content de le retrouver. Bon Arthur, on te laisse parce qu'il y a entraînement, il y a double séance aujourd'hui. La stade du jour, et c'est une stade plutôt très impressionnante. Sur les 41 derniers matchs, nos hackmen se sont inclinés seulement 3 fois, et sur cette période, seulement 24 buts encaissés, ce qui représente une moyenne de 0,59 par match. On espère bien sûr que ça va continuer dès ce week-end face à Clermont. Il a été héroïque comme toute la défense du hack du côté de Lyon, c'est Gauthier Loris qui sera en conférence de presse aujourd'hui au côté du coach Lucas Elsner. Il a connu sa première titularisation du côté du groupe Amasta Jump face à l'Olympique Lyonnais. Il sera l'homme à suivre ce week-end. Pourquoi ? C'est tout simple, c'est lui qui est formé à Clermont. C'est bien sûr Mohamed Bayot qui va peut-être également connaître sa première titularisation à la maison, devant vous. Alors on espère qu'il fera un grand, grand match et qu'il fera soulever tout le stade océane. Votre programme, ciel et marine du week-end, et on va commencer dès demain. Les hommes de François Rodrigues sont de retour samedi à la KV à 15h face à Château. Les U19, après leur exploit face au Paris Saint-Germain, eux qui sont leaders de leur groupe, seront en déplacement du côté de Reims. Et les U17 du côté du Paris FC. Et puis bien sûr, dimanche, l'apothéose, le retour à la maison à 15h face à Clermont. Merci à tous de nous avoir suivis, ce J-2 est terminé. On vous rappelle l'enchaînement qui arrive pour nos Wackmen, ce sera donc Clermont ce dimanche. La semaine prochaine, Lille à la maison et ensuite déplacement du côté du stade Vélodrome, avant la trêve. Et bien sûr, la réception du Racing Club de Lens. La date est tombée hier, ce sera le vendredi à 21h. Merci à tous et à très vite. Et bien sûr, week-end, ciel et marine.